Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur et humoriste Kev Adams, on parle de son film Maison de Retraite, c'est encore très loin de lui, mais on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Kev Adams. Bonjour. Vous avez déjà à votre actif 12 ans de carrière, vous êtes devenue une personnalité incontournable du milieu du spectacle français et vous remplissez les salles de cinéma avec vos films. Mais comment en êtes-vous arrivés là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Eh ben c'est parti ! Kev Adams, vous êtes né à Paris, vous grandissez d'abord dans le 19e arrondissement puis à Neuilly-sur-Seine. Vous vivez une enfance heureuse avec beaucoup d'amour, vous êtes un enfant sage, très expressif. Alors pour vous canaliser, vos parents vous inscrivent à des cours de théâtre et vous adorez particulièrement les spectacles de fin d'année. Votre maman vous amène aussi souvent au cinéma. Et puis un jour au Grand Rex, vous avez Titanic évidemment. Qui fait la Corée en direct. Vous vivez une révélation. C'est quand même encore aujourd'hui un des plus grands films de l'histoire, on est d'accord quand même. Je ne l'ai pas vu, mais je vous crois. Jure moi, Philippe, vous n'avez pas vu. Je ne l'ai pas vu. Pour quelles raisons valables ? Parce que je travaille tellement, je n'avais pas à recevoir les invités. Donc je n'avais pas besoin de voir le film. Blague ! J'ai vu votre film, je vois les films des invités, je lis les livres des invités. Philippe, s'il vous plaît, faites-moi plaisir à voir Titanic. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps, la vie est très longue. Je ne dis pas le contraire, mais là justement, vous avez tout le temps ces trois heures de temps. Je n'ai encore pas lu Pouchkine et Dostoïevski, je le ferai après. Le film Titanic ? Vous n'avez pas lu Dostoïevski ? Non, je n'ai pas lu Lisa Marie. Pour vous, Kev Adams, c'est une révélation devant l'émotion des gens dans la salle de cinéma et devant le talent du jeune acteur prometteur Leonardo DiCaprio. A partir de là, Kev Adams, vous en êtes certain, vous voulez devenir acteur. Vous le dites à toute votre famille. Votre maman vous explique qu'elle ne connaît personne dans ce milieu. Votre grand-mère vous répète que ce n'est pas un métier, mais votre grand-père, lui qui est fan de Charlie Chaplin, vous apprend à y croire. Lui qui aime vous apprendre à mimer la gestuelle de boire un café. C'est lui aussi qui vous pousse sur la scène du Casino de Paris à la fin du concert de Danny Briand quand tout le monde danse. C'est vrai, dingue, mythe fondateur, je ne savais pas ça. C'est dingue, c'était un moment dingue de mon enfance. Il me porte, il me pose sur scène, le gars est en train de chanter, c'est un concert. Et là, vous avez quel âge ? J'ai 10 ans, 9-10 ans. Déjà très déterminé, vous réclamez à vos parents de passer des castings à partir de l'âge de 7 ans, tous les mercredis et samedis après-midi. Vos parents vous amènent alors à des auditions, mais ça ne marche pas comme vous le voulez. Sauf à l'âge de 9 ans, vous êtes pris pour une scène dans le film court toujours de Dante Desartes. Exact, Dante Desartes. Dante Desartes, vous passez une journée sur le tournage, c'est le plus beau jour de votre vie. On écoute ce que ça donne, vous donnez la réplique à un autre petit garçon. Vous aimez bien vous réentendre ? C'est super bizarre de s'entendre enfant. On dirait que c'est quelqu'un d'autre. Mais oui, c'était moi, je me rappelle. Et alors, fun fact, je m'étais fait une écharde sur le tournage de ce film. Et c'était l'enfer. Genre le plus beau jour de ma vie, enfin je suis en tournage et je me plante un putain de bois dans le pied. C'était l'enfer. Mais c'était très cool. Fun fact. Et puis il y a un rituel aussi en famille, à la maison, entre les castings du samedi. Vous regardez les cassettes des spectacles de Jamel Debbouze, Franck Dubosc et surtout votre idole, Gad Elmaleh. À partir de l'âge de 16 ans, vous vous mettez... Pourquoi vous rigolez Philippe ? Parce que c'est une manière de les faire vieillir. Ils ne regardent même pas les DVD, ils regardent les cassettes. C'était le cas à l'époque. Oui, c'est vrai. À partir de l'âge de 16 ans, vous vous mettez à écrire à votre tour des petits sketchs, des vannes aussi. Et puis un jour dans le salon, vous décidez de vous lancer, de jouer devant vos copains. Votre tout premier sketch parle de la tectonique. C'est une danse électro des années 2000, Philippe. Mais oui, mes enfants, ils regardaient ça à la tectonique. Bien sûr, ça a disparu aussi vite que c'était arrivé. Oui, exactement. Vous commencez aussi à vous filmer. Petit à petit, tout devient prétexte à écrire et à tourner. Et vous réussissez à embarquer votre famille. Par exemple, lorsque vous participez à un concours pour une pub de voiture, pour la marque Renault, je crois. Vous demandez à vos parents de louer une voiture pour l'occasion. Vous tournez avec vos copains. Mais vous ne gagnez pas le concours. Ah non, c'est une catastrophe même. On se fait massacrer, on se fait humilier sur le concours. Ah bon ? En gros, c'était Omar et Fred à l'époque qui s'étaient associés à la marque Renault pour demander aux gens de faire une pub pour le dernier modèle de Renault. Et j'ai ramené tous mes potes et le caméscope de mon père avec lequel il fumait les vacances d'habitude. Et on a tourné un film qui était d'une qualité médiocre, mais qui est un souvenir pour nous extraordinaire. Mais en quoi c'était une humiliation ? Parce qu'on a posté sur la plateforme de Renault et qu'on n'est même pas arrivé dans les 50 premiers ou dans les 100 premiers de la sélection. On est arrivé. Je pense que notre film à nous, il a fini 1800ème. Et justement, on l'a. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Vous négociez aussi avec la MJC. Vous avez l'habitude de prendre vos cours de théâtre, de vous produire un dimanche sur scène devant vos proches pour tester vos premiers sketchs. Vous tentez également votre chance à toutes les scènes ouvertes et vous faites preuve de culot. Dès que vous rencontrez un artiste, vous lui proposez de faire sa première partie. Oui, ça va au-delà de ça même. Déjà, je faisais ça, mais surtout je faisais un truc. J'allais dans les scènes ouvertes et quand il y en avait un qui était plus drôle que moi, quand j'entendais plus de rire, j'allais voir ces artistes en question et je lui ai demandé quand est-ce qu'ils rejouaient la prochaine fois. Donc, il me disait, je joue au Café Philippe. Il disait, ok, au Café Philippe, c'est quel jour ? Je le notais. Et je retournais au Café Philippe, là où lui, il jouait, avec un sketch que j'avais retravaillé pour essayer d'être plus fort. Pour avoir plus de rire. Vachement. Vous passez votre bac, un bac littéraire. Vous allez ensuite une journée en fac de droit où votre maman vous a inscrit, mais l'appel du spectacle est plus fort. Vous vous donnez deux ans pour tenter votre chance. Un an. Un an. Et les choses bougent vite. Vous commencez à jouer votre tout premier spectacle, The Young Man Show, au Théâtre du Temple. Puis vous intégrez l'émission de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire, avant d'obtenir le rôle principal de la série Soda, sur M6, puis W9. Vous êtes en train de conquérir le public grâce à la scène et à la télévision. Et enfin, le cinéma s'ouvre à vous. Vous tournez dans la comédie franco-israélienne, qui don, aux côtés entre autres de Tomer Sisley et de Bar-Raffaelli. Et vous avez un petit crush sur Bar-Raffaelli. Lors de sa venue à Paris, vous lui faites même faire un tour de scooter. C'est vrai, c'est vrai. Et alors ? C'était sympa. Une danse et un flirt et il ne s'est rien passé. Non, non, non. C'était une très bonne pote. On tournait ensemble le film et tout ça. Et puis, quand elle est venue à Paris, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'avais mon petit scooter 50 centimètres cube. J'ai été la chercher à son hôtel 8 étoiles. Et on a fait le tour de Paris. C'était cool. Après, juste préciser un truc sur Soda. C'est important quand même. Je ne suis pas sélectionné pour faire Soda. On le propose à M6. On nous le jette. En fait, c'est important pour moi de le préciser parce que c'est un lien direct avec Maison de Retraite. J'ai l'impression que ça fait 11 ans que je propose des trucs qu'on me jette à la tronche et que je reviens à la charge et qu'on me les rejette à la tronche. Et puis que je reviens et que je dis OK, c'est bon, finalement, j'ai trouvé une manière de le faire. Mais Soda, c'était ça à l'époque. Ce n'était pas Ah, il est cool ce gars, on va le mettre dans notre série. Non, non, c'est ma série, c'est mon truc. Notre idée originale, on l'a écrite, nous. On l'a développée, nous. Et ça a été un enfer. Et ça a carté de doux. Kev Adams, votre notoriété explose lors de la sortie du film Les Preufs de Pierre-François Martin Laval, l'adaptation de la bande dessinée qui frôle les 4 millions d'entrées. C'est le début de votre success story au cinéma qui va faire de vous l'un des acteurs les plus bankables de la comédie française sans jamais oublier la scène qui vous a vu débuter. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Bravo Elisa-Marie, c'est très bien. Bravo surtout Kev Adams. Culture Média continue à parler de musique avec le Super Bowl. Vous avez suivi Thierry au milieu de la nuit. J'ai adoré ce spectacle.